Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans ces dégustations de DinoGenics, un jeu de Richard Keane chez Ninth Heaven Games, un kickstarter d'il y a quelques mois déjà où les joueuses et les joueurs vont incarner des gestionnaires de parcs animaliers mais un petit peu particulier puisqu'on parle ici d'un parc animalier, un parc de dinosaures. On est le moyen à partir d'ADN de reconstituer des animaux et évidemment quelqu'un s'est lancé ou quelques-uns se sont lancés dans la reconstitution de dinosaures. Donc le but ça va être de gérer des parcs de dinosaures et d'avoir évidemment le plus beau parc, celui qui attire le plus de visiteurs pour avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. On est en présence d'un placement d'ouvriers sur la base très classique où on va aller placer ses ouvriers pour pour gérer son parc, pour créer de nouveaux dinosaures, pour récupérer les ressources dont on a besoin pour notamment pour nourrir les dinosaures et avec quand même un petit peu c'est je pense que c'est un jeu américain ou en tout cas c'est dans l'esprit américain avec du chaos puisqu'on aura des cartes breaking news et des cartes manipulations qui vont permettre de pimenter et de mettre pas mal d'imprévus y compris en interagissant avec les autres un petit peu. Donc voilà si vous voulez du contrôle total sans aucun hasard c'est clairement pas pour vous mais si vous voulez du fun là il y a des choses à faire dans DinoGenX. Alors si on regarde tout de suite le plateau pour avoir un petit peu d'informations. Là on a un plateau personnel. Vous voyez que tous les plateaux personnels sont divisés en deux parties la partie le parc en lui-même avec tous les enclos et les différents dinosaures sachant on va y revenir que chaque dinosaure a des besoins particuliers soit en termes de nourriture et on a des herbivores des carnivores et des omnivores un omnivore soit en termes de place. Vous voyez ici par exemple le tyrannosaure lui il a besoin d'un enclos de minimum trois places parce qu'il est grand il fait du bruit et c'est le patron. Le triceratops il se contente d'une place et le brontosaure lui c'est le contraire il est tellement grand et herbivore lui il veut pas être dans un enclos il veut être dans un espace libre. De l'autre côté on a la partie commerciale du parc avec l'endroit où on accueille les visiteurs au départ. Vous voyez ça permet de parler d'ailleurs du matériel ici à des belles encoches même chose ici sur la partie animalière donc la partie départ la réception et bien est fixe pour tous les plateaux et ensuite on va placer soit des hôtels supplémentaires pour pouvoir accueillir de nouveaux visiteurs soit des bâtiments divers et variés qui vont permettre de donner soit de l'argent en plus des points de victoire en plus à la fin ou pendant la partie selon certaines conditions. En dessous on a un petit une petite échelle qui permet de se rappeler en fait la valeur des dinosaures qu'on a dans son parc donc chaque fois qu'on place un dinosaure et bien on ajoute par exemple tel dinosaure vaut deux points j'ajoute deux points je sais que mon parc ici vaut 27 points de victoire points que je reçois à chaque à chaque saison le jeu se déroule en cette saison et enfin ici à droite on a le rappel de la valeur de tous les dinosaures avec leurs valeurs en points de victoire en points de réputation et à droite vous voyez ici dans le petit carré vert et bien la taille minimale de l'enclos dont ils ont besoin pour pour survivre et ici en haut on a les encoches pour ces ouvriers cinq ouvriers maximum dans une partie à trois joueurs comme on vient de le faire et bien on commence avec avec quatre donc ça c'est le plateau personnel chacun à le même ensuite on a le plateau le plateau de réputation donc comme on vient de le voir chaque fois qu'on va placer un dinosaure on va augmenter du nombre de points de réputation du dinosaure chacun ayant sa piste personnelle de réputation et la réputation va déterminer l'ordre du tour suivant de la saison suivante cet ordre à deux intérêts le premier évidemment mais ça va simplement permettre de jouer avant l'autre en plaçant ses ouvriers sur les différentes actions disponibles on va voir dans quelques secondes et le deuxième c'est que ça permet d'attirer plus de visiteurs dans son parc puisque le parc est plus réputé parce qu'il a des plus beaux dinosaures et bien via ce petit système ici avec ce transparent comme il appelle dans les règles qu'on va déplacer à chaque tour à chaque saison et bien on déterminera voilà ici le premier joueur reçoit trois visiteurs le deuxième trois également le troisième trois avec un certain nombre de visiteurs bonus et on sait ce qui se passera déjà au tour suivant tour suivant la saison suivante quand on avance le premier jour on recevra 4 puis 3 puis 3 sachant qu'on doit pouvoir placer ses visiteurs dans les hôtels qu'on aura construit donc ça c'est le plateau de réputation et enfin le plateau principal le plateau central du jeu avec toutes les actions disponibles toutes les actions disponibles pour les joueurs donc placement d'ouvriers classique chacun à son tour va placer un de ses ouvriers voyez avec un nombre d'emplacements limités selon les différentes actions y compris des actions des emplacements qu'on supprime selon le nombre de joueurs on va pas tout détailler c'est pas nécessaire mais les grosses actions importantes bien c'est acheter ou vendre des cartes adn qui vont permettre de créer de nouveaux dinosaures je vais détailler une carte dans quelques instants acheter ici des bâtiments je l'ai dit de qu'on va mettre dans la zone commerciale soit des hôtels pour accueillir ses visiteurs soit des bâtiments qui donnent divers bonus acheter toujours via le centre ici de la ville acheter des clôtures qui vont permettre de créer les enclos nécessaires pour accueillir les visiteurs et réparer ces infrastructures puisqu'on verra que les dinosaures quand ils sont fâchés peuvent éventuellement les détruire ici on va pouvoir récolter trois chèvres qui vont permettre de nourrir les carnivores ici on va pouvoir reprendre des cartes adn de même que là directement depuis le paquet là c'est deux au hasard là c'est trois on en choisit une et on en remet deux donc on n'en prend qu'une mais là on a le choix là on va pouvoir créer son dinosaure comment va créer va-t-on créer un dinosaure mais je vais prendre un exemple c'est très simple ici j'ai un joli ptérodactyles en haut à droite j'ai le nombre de cartes adn nécessaires pour pouvoir créer le ptérodactyles donc je dois jouer trois cartes identiques en les ayant acheté ou récolté de diverses manières pour pouvoir le placer ici au milieu j'ai une condition ou un avantage ça dépend du dinosaure qui lui est propre pendant le ptérodactyles lui veut vivre comme il vit en l'air mais il faut lui créer ce qu'on appelle un biodôme sans biodôme on peut pas accueillir le l'animal il ya son coût de d'achat et de vente et d'achat si on va au marché si on acquiert la carte en allant marché et en bas on a les trois caractéristiques donc les points de victoire qu'on gagnera à la fin de chaque saison les points d'influence de réputation pardon donc qui seront donnés immédiatement sur la piste de réputation quand le dinosaure arrive dans le parc et la taille minimale de l'enclos nécessaire ici un donc une seule case suffit pour le dinosaure donc si je prends l'action ici qui s'appelle dino genix iom et bien je peux jouer par exemple trois cartes identiques ptérodactyles et dans ce cas là et bien je prends un joli petit ptérodactyles ce qui me permet d'ailleurs de de mentionner que le matériel est pas mal du tout vous voyez les dinosaures sont très beaux et je le place dans un endroit sur mon plateau personnel où je peux le placer on a encore deux trois endroits qui sont intéressants ici c'est pour gagner simplement de l'argent là c'est pour gagner un petit peu d'argent et un visiteur et ensuite j'ai deux endroits qui concernent les cartes manipulation dont j'ai parlé plus tôt celui ci permet de prendre deux cartes et de se défausser d'un jeton scandale je vais y venir et là ça permet de jouer une de ces cartes en question donc les cartes manipulation il y en a il y en a plein différentes comme vous voyez et bien sont des cartes avec effet unique qui permettront de de gagner des avantages de de payer des cartes moins chères de payer des infrastructures moins chères de copier une une action qui a déjà été entreprise par un adversaire etc etc donc pas mal de choses qui mettent comme j'ai dit au début un peu de chaos d'imprévu et en tout cas clairement qui qui limite le contrôle qu'on peut avoir donc comme je l'ai dit plus tôt également il y a il y a un peu de chance dans la partie sans aucun doute et enfin last but not least on a les breaking news qui sont des événements inattendus inattendus à moitié puisque à chaque saison en fait on va faire avancer la carte voyez ici c'est l'upcoming donc ça c'est on sait la carte qui va arriver la saison suivante ça c'est la carte active donc c'est l'effet qui s'applique lors de cette saison et au début de chaque saison bien on va défauser celle là on va rendre active celle qu'on attendait et on va annoncer la carte de la saison suivante et même chose sont des cartes qui ont des effets divers et variés avec quand même pas mal de cartes voyez il ya sept saisons il ya beaucoup plus que cette carte donc ça ça augmente un tout petit peu la variété dernière chose très importante à mentionner donc il ya le déroulement classique d'un tour on va récolter de l'argent les visiteurs vont arriver etc et une fois qu'on a placé tous ces ouvriers et bien on va devoir nourrir ses ouvriers c'est pardon ces dinosaures les carnivores ainsi on reprend le plateau ici chaque carnivore sont les trois premiers dinosaures du plateau voyez en petit donc c'est assez petit mais tout est sur le plateau donc ça c'est assez bien fait l'effort émeritoire pour un petit plateau et bien en gris c'est le nombre de chèvres que le carnivore va vouloir manger donc deux pour le tyrannosaure un pour le ptérodactyles et pour le raptor et si on nourrit pas le dinosaure mais le dinosaure entre en furie et il va potentiellement détruire une partie du parc donc on va jeter ici un dé il ya trois résultats possibles il ya la destruction mortel ou dégâts mortels je sais plus comment déchaînement mortel donc le dinosaure va à la fois détruire une infrastructure du parc et en même temps tu un visiteur il ya le déchaînement tout court là il va simplement entre guillemets détruire une infrastructure du parc et il y a c'est très bon moi je trouve le résultat heureux c'est à dire que les soigneurs et les gardes du parc ont réussi plus ou moins à maîtriser l'animal après sa crise et les visiteurs qui étaient présents et bien croyaient que ça faisait partie du spectacle ils étaient super enchantés et donc vous allez gagner un crédit en plus donc voilà un événement négatif peut peut faire en sorte que vous ayez quand même un effet positif donc ça c'est assez rigolo et donc si je prends un exemple imaginons que ce tirex qui lui jette deux dés d'ailleurs s'il n'est pas nourri parce que il est gros et vraiment il peut être furieux si le résultat est celui ci déchaînement mortel et bien il va détruire une infrastructure si ici on n'a pas dans son enclos il va détruire une partie de son enclos la barrière la plus proche du bord du plateau voilà ici une fois que le bord du plateau est ouvert et bien le dinosaure a accès à toutes les zones du plateau qui sont pas dans un enclos donc il a accès à toutes les infrastructures ici donc c'est un deuxième jet négatif potentiellement à une saison ultérieure et bien il va détruire une des infrastructures ici au choix du joueur pardon pas détruire il va l'abîmer donc on va simplement la retourner et une des actions au centre ville permet de la réparer en payant un certain coup en la retournant à nouveau et en gagnant les points de victoire qui sont indiqués ici à la fin de la partie ce même test de déchaînement aura lieu si le un dinosaure pour une raison quelconque se retrouve à un endroit dans un enclos qui ne correspond pas à ce qu'il attend donc imaginons ça n'a aucun sens mais si le t-rex détruisait par exemple cette barrière ci eh bien le stégosaure ici serait en présence du t-rex donc il serait furieux parce que le stégosaure il veut être tout seul aussi il entrerait également dans un déchaînement on rejette un dé idem cette barrière ci tombe le triceratope c'est pas content et ainsi de suite donc il pourrait il peut théoriquement y avoir des effets en cascade et des dégâts un petit peu partout et à la fin de la partie eh bien on additionne tous les points qu'on a accumulés donc après chaque saison grâce aux dinosaures on additionne les points de victoire ici sur certains bâtiments certains bâtiments il y en a quelques uns ont également des conditions de victoire ici donc un point par dinosaure différent fin de partie par exemple on va gagner trois points par type de dinosaures différents dans son jeu un point par trois crédits et un point par deux cartes adn qui resteront dans sa main non utilisée à la fin de la partie et celui qui a le plus de points eh bien devient le maître du parc animalier de dinosaures donc clairement résumé comme j'ai dit au début donc placement d'ouvriers avec un thème très sympa donc c'est très gai de jouer avec ces cartes dinosaures ces petits meeples dinosaures de les mettre de les placer les déplacer et tout on n'a pas le contrôle total donc si vous voulez absolument zéro hasard et que celui juste qui a la plus grosse cervelle gagne ben non ici il y a éventuellement la chance il y a de l'imprévu on tire des cartes adn il faut trois ptérodactyles on tire huit cartes ben on a un seul ptérodactyles ben oui donc donc ça c'est ça existe même chose avec les cartes manipulation breaking news ça peut être contre la stratégie qu'on a prise mais ça fait aussi un petit peu partie du fun donc clairement le c'est un choix délibéré du jeu il ya la thématique il ya l'imprévu donc donc si on se met dans ce mode là ben c'est clairement rigolo mais c'est pas le jeu parfait clean carré sans aucun hasard c'était la dégustation de dinogenics donc un jeu de richard king chez 9th heaven games un key starter donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt et